Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gael Dan pour les jeux du cygne. Nous retrouvons nos empires décadents, pleins de décadence et de slanéchitude, avec l'ami à quatre. Quoi ? Non, je ne suis pas là. Ceci n'est pas moi. Je ne fais pas semblant de te cacher derrière ton drone. Ah, ben si, ben je suis là alors. Voilà, donc nous reprenons la campagne, là où nous l'avons laissé à l'épisode précédent, on vit au téléphone de se taire pendant qu'on a l'enregistrement. C'est vrai, c'est mieux. Un téléphone. Ça évite les trucs qui font du bruit. Donc, où en étions-nous ? J'en sais rien. Si, donc nous avions les quatre soucis qui avaient enfin réussi à se débarrasser temporairement des pointus à la peau pâle. De grand-mère à l'arrière. De grand-mère à l'arrière. Il a récupéré, par l'occasion, l'épée de Cain. Et voilà. Tu sais quoi ? Eh ben, c'est Damondi. Tu fais un raid. Tu lui descends dessus. Tu le défonces. Tu rases. Mais regarde, moi j'aime bien parce que j'ai un perso qui a l'épée de Cain et qui, en deux tours, peut aller jusque chez lui. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est qui ? C'est Stifle ? Non, c'était Girofus. 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 Ce qui est un petit peu con, c'est que c'est une magicienne. Ouais, c'est pas bien. C'est ce qu'il y a à l'arrière. Elle est aussi magicienne. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait été mieux sur un tyran quoi. Elle t'a un peu déboîtée. Voilà. Alors moi, de mon côté... De mon côté, donc j'avais... Fassanisé... La mère... La mère... La mère Valkyar. La mère Valkyar. Et... Alors je crois que j'avais plus ou moins prévu d'aller faire des câlins aux nains. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas, finalement. On va peut-être commencer à faire de l'ordre public dans certaines villes, quand même. Parce que le nain, ça craque bien. Puis ça fera plaisir à Malekith. J'aime pas les nains. Euh... Ouais, la grande médaille, il... Il est chaud, quand même. Là. Moi, je construis des bâtiments. Ah ouais. On en rende fort... C'est 39, mais il y a quand même 7 colonies. Le nain blanc. Ah, c'est fait. Ça nous changera un peu. T'as les chercher. Ah oui, c'est vrai. La forêt pétrifiée me l'avait défoncée. Calédor. T'as les chercher du nain. Donc... Et euh... Ah oui, là, j'avais défoncé Anithanar. Et je me demande... Ah oui, je voulais aller le revendre à Nagaronde. Bah, tu sais quoi. Allez. On va finir de nettoyer. Avec Sigvald. Paf. Et avec ça... On va négocier, désolé, pour l'interruption. J'ai dit. Pouf. Pouf. Euh... Je vais même pas soumettre... Je vais même pas le soumettre. Ne soumets pas Nagarith. Tu as bien raison. Je vais... Ce sont des aux elfes. Ils ne doivent... Ils doivent tous mourir. Je vais... Euh... Raser. Je vais raser. A raison. On me mitue au combat. Faction détruite. Voilà, des... Ça c'est bon. Des aux elfes en moins. Bon. Bah nous, on va aller vers les sœurs du crépuscule. Et je réfléchirai à 45 au prochain tour. Ça me paraît bien. Euh... Non. Faut quand même pas lui réparer. Je veux bien être gentil mais faut pas déconner. Ah oui. Les... Les... Les fameuses... Les... Les fameuses garnisons de... Des elfes noirs. On s'en souvient. On les aime. Tiens, j'ai un truc que je voudrais voir. Ah non, tu vois. Je regardais ça chez l'Empire et je savais pas si ça le faisait chez les elfes noirs. Même le bâtiment de niveau 3 des elfes noirs ne donne plus de mur. Donc les garnisons ça donne plus de mur. Non mais attends... Tu perds. C'est pas possible. Mais si, va voir sur Sildrathor, elle a une niveau 3. Donc elle a deux tristes lames, deux sombres traits, une ombre, un chevalier elfe noir et euh... Le bâtiment normal, mais elle a pas de mur. Il ne donne plus de mur. Les garnisons ne donnent plus de mur. Non mais c'est... C'est juste pas possible. En fait, il n'y a plus que les capitales maintenant qui ont des murs ou si t'es un bâtiment spécial. Très bien. Non mais c'est... Ok. Donc euh... Bah tous les bâtiments... Si si si, regarde... Euh... Mais si, regarde dans la description du bâtiment Panissette sombre. ajoute des défenses à la colonie les batailles qui s'y dérouleront seront des batailles de colonie oui ajoute des défenses pas des murs avant il était noté ajoute des murs là il n'y a même plus les petits créneaux au niveau du nom de la ville ça ne donne plus de murs ça ne sert plus à rien ça j'espère qu'ils vont vite le changer plein de perturbations ah oui non mais ça sert plus à rien les défenses voilà super un bâtiment qui sert plus à rien donc tu vois moi comme on avait fait c'est une vieille partie je les avais construites partout pour avoir des murs partout et en fait je veux pouvoir toutes les détruire ça sert plus à rien en fait bref 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 je te sens chaff je te sens chaff ah oui non mais ça me ça me monte cette chaff we need ouais je vais la détruire et puis c'est tout je vais en garder une quand même niveau 3 au cas où il y a une mise à jour et qu'on voit que c'était juste une erreur de la part des devs c'est un peu hein le dev ne se trompe jamais c'est comme le chef bah là un petit peu quand même là ils ont un petit peu fait de la merde ça c'est juste que tu échafouens et colère un petit peu ouais il y a moyen j'aimerais bien pouvoir t'évoluer toi espèce de tanche on serait qui pour le niveau suivant ouais qu'est-ce qu'il te faudrait de la cave toi ça c'est bon ça c'est bon c'est mon assassin ça alors qui est-ce qu'on peut tabasser euh pardon et qui on peut faire des accords personne une alliance défensive avec la légion des ondes ça me paraît une connerie il faut qu'il est déjà en guerre contre tout le monde donc pif puf pouf échec total mais putain j'avais 1% de chance de faire un échec total 1% et bah écoute c'était le pourcent de trop je déteste euh résolvé j'ai l'impression de jouer à xcom euh ah je pourrais aller attaquer les les gorges du roc glacé je peux aller commencer à tabasser les les twilight sisters les twilight sisters ça m'étonne pas que tu sois fan de twilight ah j'ai horreur alors qu'est-ce que je peux faire comme diplo plo le cran férique que je tiens attend attend j'ai oh la ah oui c'est parce que ça a chargé ta diplo voilà mais c'est ça j'ai eu peur que ça crache pendant un moment alors je pourrais faire une alliance défensive mais je crois que je les ai refusé jusque là la bretonie on s'en fout un peu dans le mal il est fécondé il est comment il est fécondé il va un peu mieux pour l'instant je suis de rendre force 1 c'est moi le plus fort du jeu c'est l'ordinateur qu'il le dit fake news je suis renforcer allez j'ai passé ouais attends je regarde juste un truc attendent non moi aussi du coup je vais parler à les exils aînés qu'il reste de deux villes d'accord je ne savais pas que j'étais rendre force 1 tu vois et un héros quelque part si j'aurais pas parié est-ce que j'ai besoin qu'est-ce qu'ils font des sorciers voler la tech bloquer armé blessé pas mal héros l'été je suis au max je peux juste recruter les sorciers en plus je peux en recruter plein mais j'en ai pas besoin de 50 j'ai fait la merde c'est où la cave à sang froid je ne sais dans les c'est dans les bâtiments violets c'est pas dans les bâtiments aux joueurs avancé ben écoute je les vois pas à passer le tour je vais regarder ça après j'ai cherché la cave à sang froid mais je la vois plus le point vous dire ou alors la cour de givre le maire à côté de la cour de givre bon je t'appelle pas aller tu m'appelles pas à l'aide dommage je suis sûr que je suis tellement je suis tellement en position d'aller la voir en ce moment surtout j'ai l'impression qu'elle a une colonie même le déclaré atteint c'est qui bah c'est tyrian ah oui c'est petit à désolé nos amis de la code vampire se font abatit il arrive sur moi et ben voilà ouais mais je vais pas pouvoir les tuer ce qui dit tu manquais je suis chaque fois il est il est proche à ce point tu sais qu'il est juste à côté c'est juste à côté de l'éclat de la lune bah tu vas descendre moratti ouais puis l'amiral bon l'amiral il est pas il n'a pas grand chose il faudrait que tu passes en vitesse avancer pas sinon on va s'endormir ah oui pardon ça c'est parce que quand je loue je sais je vois tout seul je l'enlève je sais ah bah voilà la côte vampire vient m'aider va attaquer tyrian vas-y tout seul ou élise ils ont un héros qui s'appelle ils ont le droit je choisis pas choisis pas son prénom oui je sais tu venais en défensive mais je me suis dit que je n'allais pas la faire je voulais envoyer moratti sur les twilight sister mais je crois que je vais finir par aller chez ultuan c'est eux qui le cherchent c'est pas moi c'est facile de dire que c'est toujours la faute des autres on écoute à l'eskéban ont pris la mer c'est n'importe où il veut peut-être attaquer ce qui dit par la mer parce que le seigneur d'exualt s'est barré de sa ville moi je crois pas que il ya sous une construction moins 5 pour moratti c'est bien je crois pas qu'il a soit suffisamment intelligente pour ça être les gémirs mon dieu j'aime bien cette cette petite mission fait les génires les rois des tombes ont repris leurs villes aux cabins le port d'épargne magique le haka va devoir sévir victoire décisive voilà allez on la fait pas voilà résolution auto bon je pille et j'occupe skeggy comme ça je me fête 2300 balles merci il est à moi donc exualt n'a plus de ville il est obligé de venir se suicider ce petit suicidé coût de recrutement moins de 100% pour toutes les armées pendant trois tours ok elle est pas belle mais je peux pas aller voir tyrion alors je sais pas ce qu'il a je sais qu'il a de la garde argenté bon et sylval de la décembre tard tard sur son boulard de course harpy car yadra dix hydres de guerre manticore non je je mais j'en a plus la cavalerie sur sang froid bon je vais faire un pna pacte de managation pour ceux qui ne suivent pas avec nagaronda ok et lui extorquer plein de sous en même temps alors les sang froid c'est que sur les arches noires non écoute je peux pas les construire au parc sur les arches noires et je vais déclarer la guerre à grande brune dalle je t'appelle je t'appelle pas à l'aide je peux et à quintex ah non si c'est bon ah oui non mais il faut aïe d'accord c'est d'expliquer c'est du gros gros bâtiment parce que d'accord j'ai compris j'ai compris pourquoi je le voyais pas c'est bon à yav compris du oeuf compris vous êtes les secondes d'accord je sais non j'ai pas j'ai pas dit you are j'ai dit datis oui je sais pas dire ce que je n'ai pas dit ça oui bon l'éclat de la lune va se faire défoncer par thirion et elle t'envoie pas moratti mabouratti aller aller à côté alors il est en vitesse rapide c'est ça bim donc si je me mets là normalement il peut pas atteindre l'amiral vitesse normale deuxième ville de niveau 5 hop voilà donc l'amiral il peut pas encore qu'on soit de furie l'amiral je suis déçu une déception c'est ça mais c'est moi qui le monte alors forcément c'est peut-être pour ça je ne veux pas savoir qui tu montes je sais hop là on va quand même lui mettre de quoi construire des dragons ça me paraît être une bonne idée ah est ce que ça passe non il manque un millimètre the famous le fameux un millimètre alors pourquoi tu peux pas t'approcher plus près merci et là est ce que là tu peux recruter voilà là tu peux recruter l'amiral le fameux de millimètre 1 s'en souviendra elle tu peux recruter chez l'amiral toi beaucoup trop de tireurs dans cette armée ils ont des villes sympas les vargs les vargs oh la vache ils peuvent recruter elle bon on va s'occuper de nos amis les hommes lézards euh peut-être faire un truc ici là attend c'était lesquels tac plein de machin truc allez des fois qu'un jour j'ai besoin de recruter la forêt pétrifiée il te sent tout pétrifié c'est ça t'aimes bien être pétri dis à la boîte pourquoi je suis à moins 8 de et l'instabilité bah oui forcément donc du coup les rois tombent tu les as laissé pépère c'est ça allez roi des tombes nous sommes en paix avec eux limite si tu veux pas te faire chier plutôt que de refiler au scaven tu refiles au roi des tombes ce qui est dit oui oui ou je les garde pour moi vu là où ils sont bah c'est pas un truc orange pour toi pas grave ça non bah qu'est-ce que t'en aurais besoin ça ferait une zone attaquable facilement par les elfes faut je sais pas pas plus que le reste en fait les elfes en fait ils sont littéralement à un tour de chez moi ou pas parce que t'as quand même Noctilus qui fait un peu tampon il est en train de se faire recte il est en train de se faire recte et athènes a pris une ville il y a calé d'or c'est ce qu'elle est d'heureux moi dans et lirion qui est en train d'arriver dont il y a ivresse qui est en train de le lui qui avait aussi en train d'arriver donc dans dans 20 tours je suis sûr avec l'orne et et à l'ariel et à l'ariel est en train de revenir aussi non je te dis à l'ariel dans 20 tours je m'en occupe oui non l'optimiste pardon j'ai vu s'il va pas tenir longtemps j'avais fini mon tour depuis longtemps et j'ai pas passé les oublies voilà et athènes bah et athènes à il est où thirion je n'ai pas vu thirion arrive sur ce qui dit très bien exoète le c'est pas petit suicidé sur toi il partit ce petit suicidé sur l'escavane peut-être bon noctilus est en train de chasser thirion ou voilà tu vois il a plus de ville ça y est les villes de noctilus sont tombés sont tombés et moi ils arrivent sur arnaïm sur l'éclat de la lune sur skigui ça y est c'est bien ça fait une une tue anne tout une tue anne est en train de se déverser sur moi je suis je suis joie et tu vois je moi je vais les prendre par surprise ce qui est tout de même les prendre par derrière un peu un peu tendancieux de la part d'un empire décadent et puis ce sera pas non ça sera par le nord les barques que vous voulez les barques oui que je rejoigne plein de guerres mais je vais pas le faire je veux que je rejoigne trop que je rejoigne trois guerres contre 1800 quoi non mais le mec il a vu la vierge en string c'est ça il a fumé du mauvais shit à le clan grittus ah oui ils ont commencé un avant-page chez moi je suis tellement fière je me dire que je vais avoir des ce qu'est vende chez moi j'ai un event donc c'est normal que tu bloques les plus 100% de déplacement ah oui c'est après avoir remporté une bataille attend question ouais c'est qu'il reballe bon la mort le point il a quoi trois gardes argentés de lions blancs trois lanciers les chevaliers du cyclone des chars de tyrannoc des lions de guerre des ballistes un mélade et il a des chars je peux pas gagner il a des chars et là vous voyez le petit akatsuki en pls devant son écran non pas des chars pas des chars alors par contre si noctilus vient j'attaque tyrion non noctilus il s'est mis à un millimètre ah mais apparemment je gagnerais attends attends je te rappelle que tu as la comment que tu as la la keynesward la keynesward c'est pas du tout là que j'ai cliqué oui mais c'est quand même ce que tu as fait ouais mais l'arche nord elle n'a pas du tout fait ce que j'ai dit qu'elle devait faire oui mais c'est quand même comme ça que j'ai passé voilà tu l'as pas joué parce que dommage ben non il s'enfuit à lui c'est pas toi c'est pas toi parce que tu es contre là mon petit gars tu peux pas t'en fuir tirions alors j'ai pas vu ah non mais alors on a moratti bon on est à quatre armées contre on est à trois armées contre lui j'ai pas l'affaire presque dommage tu ou alors tu veux qu'on la face c'est toi qui décide je suis pour moi non c'est je sais pas mais là je pense que ça n'a aucun intérêt bon bah si c'est aucun intérêt on fait pas oui d'accord il ya juste à run rock et à l'ariel qui est en train de revenir d'accord c'est ça oui et ivresse qui d'accord nous avons perdu 300 hommes sur les 3800 que nous avons envoyé tout va bien il y avait deux petits loups sont plus oui oui d'accord c'est pour ça que je t'ai dit qu'il n'y avait aucun intérêt à la voie voilà tirions c'est fait alors il est parti ou exo alt il est parti au sud ah oui il est parti en pleine mer bon très bien donc ce qui veut dire que je peux me balader je peux laisser ce qui est guise en défense oui ok bon je t'annonce que dans trois tours je suis aux portes de thornec à est-ce que ça veut dire veut dire que tu es chez les haussettes c'est ça c'est ça veut dire que je suis chez à l'arrière d'accord tu vas te dévoter à nergel ou à cornes mais pas cornes cornes c'est le mal oui c'est une arguelle c'est pas trop mal non mais les deux c'est le mal c'est moins bien que je peux pas le dévoter à cela neige je suis déception quoi bah ouais quelle honte on est d'accord allez dévote toi dirigeant de naissance noble taille de l'aura de commandement plus 50% mais oui ok mais qu'est ce qui m'a fait là non mais j'ai pas compris au frérot basso donc là tu t'approches littéralement de ma ville attend plus en bateau mon ami tu es en vitesse rapide à temps j'arrive qui est ton ami j'arrive mais merde quel jeu de merde je peux plus rentrer dans ma ville moi c'était c'était n'importe quoi bon j'avais une armée qui ne pouvait pas attendre une ville j'ai fait un passage chemin vers la gloire et maintenant il peut atteindre la ville non mais moi j'ai j'ai un mec qui va qui va m'attaquer d'accord il est en bateau je vais dans ma ville je l'attaque on sort en bateau de l'autre côté je dis bah c'est pas grave je rentrais dans ma ville je ne peux pas je me mets en vitesse rapide je ne peux pas rentrer dans ma ville très bien expérience pour le rang suivant le mec il me met expérience pour le rang suivant c'est pour une unité c'est du foutage de tu es est ce que le jeu serait pas un petit peu en train de bêguer moi je suis parfaitement confiant alors on va peut-être prendre des chars aussi un vrai tu savais pas les jouer je ne sais pas les jouer c'est pas grave c'est moi qui vais jouer c'est ça c'est ça j'ai passé j'ai passé mon tour ouais ouais attends j'arrive je suis en train de faire la force la force de mon amiral ah oui j'ai gagné plein de thunes parce que j'ai tué l'autre attends et là on peut rien construire non mais on peut améliorer des choses donc on va le faire à combien de d'ordres publics ici moins 10 mais un truc que je comprends pas ah oui d'accord j'ai compris maintenant c'est parce que j'ai réussi à lire c'est bien donc j'ai l'école ça a toujours été très utile je confirme que l'école c'est utile voilà c'est bon on fait de l'argent je ne veux pas savoir comment des elfes noires comment ils peuvent faire de l'argent il ya toujours des tout est à vendre les esclaves alors bah oui bah forcément à arnaïm bah forcément je me replie et par quoi maintenant ça devient une défaite valeureuse avant c'était obligé de l'affaire avant c'était quoi défaite de défaite décisive c'est parti et ben c'est parti bah oui c'est parce que je suis sorti de ma ville pour essayer d'en avoir un des deux et que je pouvais pas rentrer dedans quelle jeune merde des fois je te jure les règles elles sont quand même vachement obscures comment tu peux sortir de ta ville et pas pouvoir y re-rentrer t'es pas parti c'est pas faux qu'est ce qu'il a pas de sens il n'y a pas la garde argentée ça va faire mal la garde argentée il ne reste que des lanciers mais bon t'as pas grand chose et c'est ton ton héros niveau 10 tu mets pas de héros dans tes armées où c'est que tu peux pour ça il faudrait pouvoir en recruter d'accord sauf que pour les recruter c'est des bâtiments que je construis mais comme les hauts elfes viennent et te rasent ta ville quand ils te la prennent ils te la mettent niveau 1 ben tu perds tout tu échafouins à 4 non est ce que les hauts elfes m'énervent tu échafouins c'est très mauvais pour ton mon coeur ton coeur ton karma non mais le coup de tu tu sens ta vie tu peux pas y re-rentrer et même en marche même en marche forcée et oui je pouvais plus là je suis je pouvais plus rentrer dans ma ville même en marche forcée ce qu'elle a tellement interdisé l'être en marche forcée non non je m'étais remis en marche normale parce que comme j'avais pas bougé je pouvais me remettre en marche normale toi c'est bizarre non mais le jeu bug non pardon le jeu à des coquetteries de fonctionnement j'avais dit que je ne disais plus le mot bug bon j'ai dit ce matin coquetteries de fonctionnement pour ceux qui veulent savoir pourquoi je dis ça sibérien bien je prends les ombres tu t'es lancé dans la let's play sibérien non c'est ben non c'est le let's play du signe à d'accord est-ce qu'il est de la cavalerie je crois pas non oui si il a du char des hommes d'argent à merde inquiète pas il a il a tout ce qu'il faut pour nous tuer à temps je peux mettre mes ombres tu as vu là où je les ai mis ouais mais il peut monter ah oui tu peux monter par là oui sinon tu aurais pas pu sinon sinon nous auriez déjà gagné c'est pour ça que ça me surprenait sauf que là ils vont servir à rien qu'est ce que je fais est ce que parce que qu'on a beaucoup parce qu'à un moment le pouvait recruter que ça elle bon je vais pas me la jouer trop fou quand même je vais rester bon c'est encore à l'arrière ouais je sais je vais faire deux groupes de 3 un de chaque côté ok évidemment ça fait pas ça fait pas huit tours qu'elle est morte mais allez encore elle est déjà revenu c'est pas huit tours ça fait deux tours pour revenir un seigneur ça dépend s'il a des boeufs tu peux lancer en tout cas de mon côté alors grand aigle les balistes avant tirer sur quoi je ne sais pas laisse moi le grand aigle je vais le défoncer oui je me doute avec les ombres c'est ça à l'arrière peut-être un peu moins de résistance dans tous les gens 20% d'ultime 10% de physique 30% de projectiles comme ça fait ça fait quand même pas mal est ce que est les balistes elle tirerait pas dans la garde argentée bah si à mon avis c'est bon quand elles pourront ou dans ses hommes d'argent ils sont où j'ai deux balistes il y en a une qui peut tirer sur les hommes d'argent et l'autre sur les deux aigles pour le moment vous tirez pas à volonté les gars c'est moi qui vais donner les ordres c'est sinon ils vont tirer dans les rangers sont bien alignés les gardes argenté donc sans que c'est les pros par contre les rangers c'est n'importe quoi c'est ça c'est quoi ça à ses délais mieux t'as des sorts un peu non non aïe c'est vraiment con ça ou ouais alors ensuite forcément sa île oui mais elle peut pas il est toute la garde argentée ad vetam aeternam et nous on se fait tirer dessus parfois bah il a aussi des balistes il n'en a qu'une seule voilà il l'a laissé en tyrannie que je crois pourquoi je peux pas sélectionner voilà tirer un peu sur les hommes d'argent vous voilà parce que cette garde argentée elle a pris cher donc par contre si vous pouviez tirer sur l'autre garde argentée ce serait pas mal bon je vais arriver à porter des tirs moi aussi on nous tire dessus je sens que je les joue très mal non je les ai mis en mode escarmouche et c'était une connerie oh mais la garde argentée se fait défoncer par les arbalétriers c'est très bien au fait je peux pas merci maison de prennent cher d'un côté comme de l'autre elles se font massacrer bon j'ai un grand aigle qui va y passer voilà ça c'est fait ensuite les chars comme c'est mais écoute nous on tire sur sur à l'arrière la somme d'argent qui prennent cher n'aime pas du tout mais l'arbalète à l'arrière les midlife qui est déjà très bien d'argent sont vraiment une unité de l'arbalète et qui vient de fuir bon il n'a plus de char c'est bien et nous on est tous en train de fuir on a commencé notre moral vient de s'effondrer ça c'est pas glop je ne sais pas pourquoi bon les lémurs ça cause la peur la peur peut-être voilà pas la terre par contre parce que nous on n'a plus du tout moral donc sa garde maritime prend cher alors à l'arrière ça donne quoi ça donne qu'elle nous charge je m'occupe du de l'aigle moi j'aimerais bien que mais on s'occupe plus de la d'a l'arrière que ça mais apparemment je vais je vais je vais la réhanté je vais rentrer mes maisons c'est bon je me suis débarrassé de l'aigle je me débarrasser de l'arrière avec le débarrasser à l'arrière ok normalement elle va mourir contre mon seigneur mais j'avais bien aimé avoir des tirs supplémentaire sur elle on aura perdu nos balistes par contre bon tu vas mourir là bas on est morte elle est le seigneur dans les rangers ça devrait ça devrait aider non les lanciers non sachez quoi j'ai un flanc qui se fait défoncer la garde maritime est en fuite ouais ces archers ont fait mal ah bah ça reste des elfes quand même mais bon je lui fais mal moi aussi c'est la fuite de partout la fuite de partout le tyran j'aimerais bien qu'il se bat aller à cheval normalement elle devrait y arriver à cheval à ok ils sont plus que trois garde argenté ah merde j'ai un withdraw là aussi tu ne voyais pas qu'il se barre le tyran ben je vais la faire charger sur les sur les les archers si elle pouvait est-ce que let's ouais c'est bon j'ai réussi à faire faire sa garde argentée ça suffira tiens les rangers allez les murs ont toujours pas pris de dégâts par contre bah écoute on fait ce qu'on peut il y a encore une garde argentée plein le moral de l'armée est tellement dans les choux que c'est ça bon je vais faire ses gardes argentés ouais mais je vais pas leur faire grand chose j'ai terminé ça hop non terminé rangers alors qu'est-ce qu'il nous reste à nous bon clairement tu vas perdre mais effectivement ce sera une défaite valeureuse on va lui faire le plus mal possible ouais c'est ça de mon côté tu peux passer en x4 bah écoute moi je peux toujours je vais aller casser ces trucs donc je préfère pas le mettre en x4 d'accord non non mais je te dis vous êtes de mon côté mais j'ai trop bien j'ai trois unités à gérer dont une en fuite ça ces archers ils n'ont plus de non ils sont plus de flèches quoi ça y est le moral et hs qu'on alléance bon bah on a perdu toute notre armée elle est morte on aurait peut-être pas non si si bah si pourquoi je pense qu'on va être détruit non oh c'est pas peut-être mais c'est pas sûr bon en tout cas on lui a fait très très mal ouais quand même pas si mal et puis surtout en fait on lui a détruit des unités il a plus de rangers il a plus de chars il a plus d'aigle dommage pour la garde argentée on était vraiment pas loin de la détruire il y en a une ouais c'est pas c'est pas l'unité pour moi c'est pas les unités oui non mais regarde les rangers c'est moi regarde les rangers qu'ils ont fait à côté des gardes argentées quoi 139 139 de morts et c'est ces trucs des ombres là ces guerres et des ombres clairement ceux qui ont fait mal ah bah si si parce que j'avais fait une fuite donc on est mort j'avais fait un repli ah merde j'avais pas le choix sinon c'était défaite décisive et là on faisait rien il y avait toute l'armée d'ivresse aussi ah merde et t'avais pas de garnison à un moment ? bah non c'est sur bateau donc la garnison elle sort pas ah c'est sur bateau bah oui parce que j'étais sorti mais je pouvais pas re-rentrer d'accord le fameux truc le fameux truc oui qui te rend un peu chafouin oui non ça me fatigue les bateaux c'est tellement mal géré tellement tellement mal géré il n'y a pas d'autre mot quoi on est assez d'accord c'est sur la même sur la carte de stratégique c'est vraiment de la merde c'est parce qu'ils ont une mieux réussite dans ce jeu c'est sûr euh ouais tu fais quand même vraiment mal mais pas assez malheureusement parce que là ils vont attaquer Arnheim qu'est-ce que tu me veux ? Malachit qu'est-ce que tu veux ? ah ok qu'est-ce qu'il fait ? bon bah Malachit va m'attaquer non il m'est fait en PNA avec toi ? bah si il a mis un terme au pack de non-agression oui c'est bizarre je viens de moi de signer un PNA avec lui quoi voilà je te propose mon petit A4 de terminer cet épisode d'ici oui bah oui sur cette magnifique défaite oui elle était belle elle même et voilà donc bah on vous remercie à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire on vous fait plein de bisous partout et puis on vous dit à très vite pour la suite des bisous c'est quoi quoi ? on vous dit à très vite ? on vous dit à très vite !